Bien le bonjour à tous, l'internet IC1. Alors, tout pendant que je me carapate, vous vous demandez certainement « Tiens, mais ça ne serait pas une nouvelle vidéo ? » Eh bien si ! Et peut-être même la naissance d'une nouvelle série baptisée « À la découverte des artisans d'à côté de chez nous ». Et à l'approche de la trêve des confiseurs, commençons par de la chocolaterie-pâtisserie. Et en VO, s'il vous plaît. VO pour version originale, évidemment, bien sûr, mais aussi pour Alexandre Verrier et Maxime Olivier, les pères fondateurs. Alors, qui s'occupe du chocolat ? Alors, c'est moi, Alexandre. Et la pâtisserie ? C'est moi. C'est donc toi. Vous êtes là depuis un an et quelques pépites de chocolat. J'ai regardé votre CV qui est digne d'un millefeuille puisque vous avez fait vos gammes chez les plus grands. Surtout le sien. Et d'ailleurs, ici, c'est ce qu'on appelle de la chocolaterie-pâtisserie haute couture, haute gamme. Ça, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire une sélection des produits beaucoup plus recherchés. Déjà, d'avoir un produit de qualité. Il y a un sourcing qui est très important, c'est rencontrer des gens qui vont penser le produit comme nous, on le pense. Le respecter, le magnifier. C'est de retrouver, en fait, le goût original des produits comme ils sont dans la nature. C'est quoi l'état d'esprit version originale ? La gourmandise. Et le partage. C'est-à-dire qu'il faut retrouver l'émotion, il faut retrouver des souvenirs. On a une mémoire olfactive et celle-ci, on la travaille à chaque fois qu'on crée un produit. Notre âme de gosse, en tant que pâtissier, c'est devant une vitrine gourmand et de se dire, waouh, on a envie de tout pranger, quoi. On a bien papoté, mais pour piger le projet, j'ai envie maintenant de concrets. Est-ce que vous pouvez me faire voir votre atelier ? Bah oui, avec plaisir. Bah du coup, tu vas toucher un petit peu à la pâtisserie et à la chocolaterie. Tu vas réaliser un éclair au chocolat, comme ceci. Sur cet éclair, je voulais un esprit brut, juste du gruyé de cacao. C'est ni plus ni moins que la fève de cacao torréfiée qui est broyée. Une bonne pâte à chaud à la fleur de sel, une fine plaque de chocolat à 64% que tu as réalisée avec Alexandre, et pour finir, une chantilly chocolat 64% également. Chef, c'est à vous. Je pense que tu devrais y arriver. Ça sent plutôt bien. Si tu fais des insomnies, je peux venir à 4h le matin. 4h du matin de... Ouais, c'est ça. 4h du matin. Avant midi du matin, tu veux dire. Tu peux me mettre là, comme ça, ici, et tu râtes le tout comme ça, là. Ah ! Non ? L'élément très important de l'éclair, c'est celui qui va donner de la texture, du craquant. C'est là que c'est plus compliqué. Ah, c'est tellement inesthétique, ce que je viens de faire. Déjà, il faut bien avoir conscience qu'on est clairement à l'aboutissement de la réalisation de ce reportage. Oui, tout à fait. Je suis venu pour ça. Franchement, sur une échelle d'abominable à Xp, on est plutôt tout en haut, là. Dans la vie, on veut tous la même chose, de l'amour et du chocolat. Bien, c'est justement ce qu'on trouve ici. Je vous souhaite de succulentes fêtes de fin d'année à base, de tout plein de kiffances dedans. Top 8. T'as l'impression qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bien, t'as l'impression qu'on a l'air. Hum !